Et le 16 juillet 1960, il y a un grand gars qui dépasse tout le monde d'une ou deux têtes, qui fait partie des spectateurs de la grande boucle sur le bord de l'étape, c'est le général de Gaulle. Images incroyables, un chef d'état au milieu de la foule, tout un symbole. En apercevant cette silhouette, le président du tour, Jacques Godet, fait interrompre la course. Les coureurs ôtent leur casquette, le général s'avance, plus qu'une simple salutation, une bénédiction. On a arrêté la course ce jour-là, je trouve ça dingue. Alors c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on va voir mardi soir, c'est il y a tous les aspects. Il y a le cyclisme, pour ceux qui aiment le vélo, ça sera passionnant. Mais si vous n'aimez pas le Tour de France ou le cyclisme, il y a tous les à côté. Et ça, je dois dire, ce sont des moments passionnants à voir ou à revoir ou à découvrir. Parce que moi, par exemple, je n'avais jamais vu les images de Giscard sur le Tour de France. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Je les ai vus, on les a. Ah bon, alors je vend la mèche avant. Allez-y, lancer le magnéto. Je vend la mèche de Giscard, d'ailleurs. Qui devait être au vent, parce que c'est quand même assez fou. Il ne met pas de casque, pour qu'on le reconnaisse, évidemment. Il est sur une moto sans casque Giscard, c'est quand même incroyable. Et il a préparé des très bonnes blagues sur Greg Lémon, le coureur de l'époque. Le citron pressé. Vous remarquez sur la moto à l'arrière et qui ne porte pas de casque, sans doute, ne pritiendra rien de la gendarmerie. Monsieur le Président, Valéry Giscard d'Estaing. Style relax et ambiance à la plaisanterie. Pour ironiser sur le duel qui oppose au sommet cette année-là, Bernard Hinault et Greg Lémon. On comprend à quel point c'est une norme politique. Tous les présidents depuis De Gaulle ont assisté au Tour de France. Nicolas Sarkozy en particulier, on connaissait sa passion. Il fait du vélo en plus. Il fait du vélo et il était dans la voiture du patron du Tour. Interviewé un président au milieu du peloton, de quoi déstabiliser les commentateurs. Je suis un petit peu ému, désolé. Est-ce que vous avez encore le temps de faire du vélo? Écoutez, ça fait vraiment depuis le début de la campagne électorale, je n'ai pas pu reprendre mon vélo. Donc je me contente de faire des jogging, mais les vélos sont toujours à la maison. C'est pas mal comme allocution présidentielle comme ça avec la tête. Il faut se montrer sur le Tour. Les politiques l'ont très vite compris. De Gaulle, effectivement, a été le premier à utiliser la télévision ailleurs que sur le Tour de France, mais aussi sur le Tour de France. C'était une étape qui passait par Colombel et des églises, il faut dire. Oui, en plus, les cyclistes pouvaient s'arrêter à l'époque. Ils s'arrêtaient même pour pisser à l'époque. Alors que maintenant, c'est fini. Ah ben non, ils font ça sur place, voyez-vous. Comme nous. Alors, vous parlez de Valéry Giscard d'Estaing, 1975, sur une idée d'Yves Mourouzi, le président de la République va décider justement un tournant dans le Tour de France et de le faire arriver effectivement sur les Champs-Elysées, à Paris. Et ça, ça va vraiment tout changer parce qu'il va prendre une autre dimension de Tour, il va attirer effectivement des stars internationales. Mais les stars internationales, surtout les Américains, ça appartient en fait des années 2000, qui vont surtout se ruer sur le Tour de France grâce à Alan Samstrong. Et c'est vrai que le Tour de France, on va le voir dans cet extrait, prend un peu des allures de Walk of Fame, de passage des célébrités en bon français. Je suis très heureux d'être ici maintenant. C'est un cadeau pour moi d'être dans ces voitures en cette étape. Merci, monsieur. C'est mon premier Tour de France et je peux vous dire que je suis devenu un fan de vélo et surtout de Lance Armstrong. Et c'est tous les Champs-Elysées qui avaient aussi un petit air d'États-Unis. Tom Cruise, Cameron Diaz, les stars sont là et les producteurs veulent surfer sur l'impact médiatique de la course. Des stars hollywoodiennes qui se ruent dans des petits villages français, il n'y a qu'autour de France qu'on peut voir ça. Oui, et puis il faut voir des animations aussi. Il y a évidemment les animations publicitaires, la caravane publicitaire du Tour, les artistes aussi qui viennent parfois chanter dans les villes étapes, les radios, les grandes voix aussi de la radio ou de la télévision qui nous ont marquées sur le Tour, que ce soit moi qui écoutais RTL, des gens comme Guy Kédia, Bernard Roseau qui suivaient le Tour de France. Et là on entendait Robert Chappat, c'est sympa. C'est pas évidemment, Gérard Roseau, on peut pas évoquer le Tour de France sans évoquer Gérard Roseau. Mais voilà, tout ça on va revivre. Ça m'a en fait redonné envie de suivre le Tour de France. C'est pas que j'étais fâché avec le Tour de France, mais je vais pas mentir, je vais pas un fou de cyclisme, mon sport préféré, c'est le football. Mais de préparer cette émission et de voir toutes ces images, ça m'a redonné une petite piqûre pour poursuivre à nouveau les étapes, ne serait-ce que les paysages. C'est vrai qu'au fond, je ne m'étais pas aperçu que les progrès que la télévision avait pu faire, je dois avouer que souvent l'été, l'après-midi, je suis pas devant mon poste de télévision. Et c'est vrai que là, d'un seul coup, je me suis rendu compte combien la télévision avait fait des progrès pour filmer cet événement. Sans oublier les commentaires de mon camarade Franck Ferrand, qui est là, mais qui sont géniaux à ces villages de France. On se moque Bertrand Chamerois avec beaucoup de malice. Il faut que vous proposiez une émission itinérante sur toutes les étapes du Tour de France. C'est mon rêve, ça c'est mon rêve, de faire les grosses têtes avec RTL chaque jour, mais c'est une grosse organisation. Et pour tout vous dire, autre raison pour laquelle j'ai été fâché un peu avec le Tour de France, c'est que j'en ai un très mauvais souvenir, parce que moi j'ai eu un accident de voiture sur le Tour de France en 1988, 1989, pardon, c'était l'année où Lémon et Fignon se battaient, à quelques secondes près, jusque sur la dernière étape. Et moi à l'époque, ça va parler à Pierre Lescure, j'étais auteur pour Jean-Amadou et Maryse Gildas sur Europe 1, qui faisaient justement une émission tous les matins sur l'étape du Tour. J'étais celui qui devait amener les textes que j'avais écrits entre 5h et 8h du mat. Et comme évidemment ce qu'on appelle le petit personnel, voyez-vous, n'est pas logé généralement, parce que c'est un vrai gros problème d'infrastructure, le Tour de France, il faut trouver des endroits pour se loger. Donc les assistants, les auteurs, ils sont logés à 40 ou 50 kilomètres de l'endroit où a lieu l'étape. Alors le matin, il fallait aller en voiture. Et je ne conduisais pas, ou en tout cas peu, j'avais le permis, heureusement tout de même, mais j'ai eu un grave accident de voiture et le Tour s'est arrêté pour moi au bout de deux semaines. Ce qui était en plus triste pour moi parce que c'était la première fois que Europe 1 m'avait accordé une chronique à l'antenne. J'avais démarré pour la première fois le fait de parler à la radio sur le Tour de France. Première fois que j'ai parlé à la radio sur une radio nationale, en dehors du petit essai que j'avais fait à l'âge de 17 ans, mais en tout cas quand je suis arrivé à Paris, c'est sur le Tour de France. Mais ça s'est arrêté prématurément et croyez-moi, ça marque. Ben voilà, il faut y retourner. Quelques images, il y en a plein dans ce doc extra, Yal, dans cette saga, des images de la caravane que vous évoquiez d'un mot, avec les voitures publicitaires et ce qu'on appellerait aujourd'hui les goodies. Des gyrophares, des haut-parleurs, voilà la caravane publicitaire. Pendant près d'une heure, un convoi de 150 véhicules fait passer le moindre objet publicitaire pour un trésor. Lui, trois casquettes, à part de la pluie ! Ah bah c'est super ! Super ! Ça fait connaître plein de produits que nous n'avons pas l'occasion de connaître dans les villages ! Les saucissons, quand on les passait, il y en avait plus pour moi, ça s'est arrêté filer à moi. Mais c'est sympa parce qu'il y avait des gens qui venaient que pour la caravane. Bien sûr ! Pour choper les saucissons, comme dit la jeune fille. Pour avoir les gadgets, les goodies, comme on dit aujourd'hui. Mais il faudrait une caravane, Laurent Ruquier ! C'est ça, oui, comme Léon Zitrone pouvait faire, je vais remplacer Michel Drucker ce soir, je vais raconter l'anecdote de Léon Zitrone qui se mettait effectivement en dehors de la voiture pour qu'on le reconnaisse, qu'on le reconnaisse bien. Souvent, Laurent, sur le tour, il y a aussi une ferveur populaire incroyable des milliers de spectateurs qui accompagnent les cyclistes. On a vu tout à l'heure ce lapinou, ce lapin en rose qui était un bon spectateur. Et quand on parle de ferveur, ça peut aussi devenir très dangereux sur le tour. Et ils sont de retour avec cette ferveur populaire, une grande chute malheureusement ! Aïe, 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 il s'est tombé ! Ah, voilà, c'est un carambolage, là, là, c'est un carambolage ! Regardez, voilà, la pancarte ! Hop, et non, madame ! Et voilà ! Regardez, regardez, la moto bloquée par les spectateurs, et les trois coureurs qui étaient derrière sont tombés ! Christopher Froome, alors maillot jaune, arrêté en pleine ascension du Mont-Ventrain. Son vélo est cassé, mais pas question pour lui de s'arrêter. Ah, Christopher Froome qui n'a plus de vélo ! Christopher Froome a pué ! Mais quelle image du tour ! On n'a jamais vu ça ! Elle est incroyable, cette image de Christopher Froome, cette ferveur populaire qui est parfois, on le disait, très dangereuse. Christopher Froome qui est maillot jaune ce jour-là, ça fait partie intégrante de cet événement, de voir ces milliers de supporters qui accompagnent les cyclistes. Moi, c'est ce qui me fait un peu peur aussi d'ailleurs, à l'idée même de retourner suivre une étape, parce que ce n'est pas seulement les cyclistes, c'est les voitures, les motos. Dans les étapes de montagne, c'est quand même assez chaud, c'est serré. Moi, je me souviens du peu de temps que j'ai passé sur place à l'époque, je n'étais pas fier en voiture, parce que c'est vrai que quand même, c'est risqué. Il y a peu d'accidents, heureusement, mais il y en a, et c'est quand même dangereux. Il faut féliciter effectivement ceux qui conduisaient les voitures et les motos, parce que c'est un sacré boulot. Mais c'est dingue, il a couru jusqu'à l'arrivée de l'étape ? Non, non, non. Jusqu'au chance d'éviter. On n'est pas disqualifié quand on cavale à côté de son vélo. Surtout dans ces événements-là, en fait. Ah, d'accord. Pardon, je vais réviser. Je ne suis pas hyper au point sur le tour de... J'ai aussi. Je ne suis pas là pour le tour de l' Saint-É Trouf.